Comment je le saurais ? Si ça t'intéresse, t'as qu'à aller lui demander. C'est bon ! C'est un bon fondu d'arbre ! Mes créants, blasphémateurs ! Tout doux, maintenant ! On leur arrache les deux jambes ! Mon garçon, vous avez pitié d'une pauvre petite paix ! Aider une vieille femme, par pitié ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Des blasphémateurs ! Maudits soient-ils ! Ils ont profané le sanctuaire sacré de Verna de la Miséricorde ! Il faut réparer le sanctuaire ! Sinon, Verna en prendra ombrage ! Nos vaches dépériront ! Nos enfants seront couverts de verrues ! Et nos chiens attraperont la gale ! Oh ! La gale et des verrues ! Tout ça m'a l'air dangereux ! Très bien ! Je vais vous aider ! J'ai fini ! Ce sont les dieux qui vous envoient ! Un homme solide pour réparer leur sanctuaire ! Écoutez, ma petite dame ! J'ai déjà un métier ! Je suis sorceleur ! Pas charpentier itinérant ! Un sorceleur doit combattre le mal sous toutes ses formes ! Et ces vandales sont pires que des bêtes ! D'accord. Si je vois des sanctuaires endommagés, je m'en occuperai. C'est promis. Je n'en demande pas plus. Les dieux guideront vos pas. Vous avez une mine affreuse ! Du nerf, Abelette ! J'crois que j'ai chopé les gales ! Allez ! Je reste ! Je cherche un chasseur. Un certain Nylen. C'est moi. Que voulez-vous ? Je suis un sorceleur. J'ai vu votre annonce. Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois ? Il y a 5 jours, juste avant l'aube. Elle dormait encore quand je suis parti à la chasse. Quand je suis rentré, elle avait disparu. Elle est peut-être allée au village voisin sans vous prévenir. Non, ma soeur n'est jamais partie aussi longtemps. Vous l'avez cherchée ? J'ai fait le tour du village. Personne ne l'a vue. Elle a dû partir pendant que tout le monde dormait. Je lui ai pourtant répété 100 fois de ne pas sortir seule. Mais elle n'en faisait qu'à sa tête. Avec les gars du village, on a organisé une battue dans les bois. On n'a rien trouvé. Je vais aller faire un tour dans les bois. Vous avez peut-être manqué quelque chose. Je vais aussi interroger les villageois. Elle a des amis ? Anna était... plutôt solitaire. Elle surveille les enfants du forgeron de temps à autre. Et elle s'entend bien avec Lena, la femme du boucher. Merci. Je vais essayer de la retrouver. Mais je ne vous promets rien. Allez, messieurs, plus vite que ça ! A cuisine ! Bonjour, vous êtes Lena ? Ouais. Mais si vous voulez me parler, va falloir attendre que j'ai terminé de découper ma barbaque. Je voudrais vous parler d'Anna. Vous étiez amie, non ? Elle passait faire la causette de temps en temps, oui. Est-ce qu'elle vous a paru étrange récemment ? Vous savez où elle a pu aller ? Elle était toujours de bonne humeur. Elle a été attaquée par des loups. Voilà ce que je pense. Ces sales bêtes sont partout. Même les hommes du baron évitent la région. Anna est sans doute partie dans les bois à cueillir des champignons. Et les loups lui seront tombés dessus. Vous êtes la femme du boucher ? Le boucher ? Tu parles. Quand on vivait à Novigrad, là, d'accord, c'était un vrai boucher. Maintenant, c'est juste un charognard qui découpe les carcasses des animaux crevés. Bon, bah, vous m'achetez quelque chose ? Merci. Au revoir. Mon yeux ! On dirait ce de mon petit chat. Ça va. Wow ! Mon père faisait des épées comme la vôtre. Je peux la toucher ? Non. Il vaut mieux pas. Je voudrais parler à ton père. Je forgeais des épées autrefois. Mais maintenant, je fais plus que des faux et des houx. Si vous cherchez un forgeron, vous devriez aller à Novigrad. J'aimerais vous poser des questions sur Anna. Il paraît qu'elle s'occupait de vos enfants. Tante Anna ? Vous savez où elle est ? Non, je la cherche. Elle vous a dit quelque chose ? Où elle allait, peut-être ? Elle a dit qu'on devait manger nos navets pour devenir grand et fort. Moi, je l'ai vu partir dans la forêt. Et elle était avec une autre dame. Il faisait presque jour. J'étais sortie pour faire pipi. La forêt ? Alors, elle est perdue. Pourquoi ? Une meute de loup rôde dans ses bois. Personne n'ose plus s'y aventurer. Personne sauf Nylaine. Mais lui, c'est un chasseur. Tu as pu voir l'autre femme ? Tu l'as reconnue ? Non. Elle marchait devant Tante Anna. Je l'ai pas bien vue. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Mais regarde pas comme ça ! Plus vite 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 ! Sous-titrage ST' 501